Donc voilà, salam alaykum, que la paix soit sur vous, bonjour à tous. Juste avant le ramadan, nous sommes samedi, donc 9 mars, le ramadan va démarrer le lundi, donc il reste à peine une journée, voire deux jours, et nous avons commencé déjà la réception de la marchandise. Bon, il y a eu des achats aussi, parce qu'on a un budget réservé pour le ramadan, mais je vous donne un coup d'œil de la réserve du magasin qu'on a pour, voilà, comme ça vous pouvez jeter un coup d'œil. Tu peux nous expliquer un petit peu, Hamdi ? Du coup, ici vous avez toute la partie de bouteilles d'eau, donc la partie eau pour le panier repas, les grandes bouteilles, ici vous avez les petites bouteilles, et la partie ici, c'est tout ce qui est partie frit aussi, c'est important, c'est pour le ramadan aussi, plutôt qu'il puisse aussi avoir des fruits, et là après c'est plutôt la partie, en fait pour la partie cuisine, parce que les paniers repas, en tout cas, il y a aussi des repas à l'intérieur, et du coup forcément on a besoin d'avoir les bons ingrédients, donc la partie épices, sel, la partie aussi, forcément on a besoin aussi pour les gérer les différentes matières, des pois chiches, je vois aussi des dattes aussi, de la farine, du sucre, tout ce qui est partie de conserves aussi, donc les conserves de tomates, l'huile, du lait également aussi, comme je l'apprends à donner, c'est assez complet, je pense que pour un panier repas, on a essayé de faire en sorte d'avoir tout, c'est-à-dire d'avoir un plat et un dessert, alors quand je dis dessert, c'est plutôt des fruits, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des gâteaux, des gâteaux sera peut-être par la suite, si les fidèles nous font des dons, mais je pense que pour un panier, le panier repas est assez complet, il y en a vraiment pour tout, et on espère qu'on pourra combler le plus possible les repas, parce qu'au ramadan, au démarrage, on démarre avec un certain nombre, et au fur et à mesure qu'on avance dans le mois, on a de plus en plus de personnes qui viennent, parce qu'après, il y a une sorte de bouche à oreille, et il me semble qu'on s'était arrêté l'année dernière, je crois à plus de... 450. À 450, paillés repas à la fin du ramadan, ce qui est énorme, on a l'impression que chaque année, on a de plus en plus de personnes qui viennent, alors du coup, il faut comprendre de deux façons, d'une, par le bouche à oreille, les gens se transmettent des informations, et aussi, il y a aussi, malheureusement, aussi des personnes en difficulté, qui n'ont pas forcément les moyens d'eux, et ils profitent aussi du mois de ramadan pour venir s'alimenter, tout simplement. Merci. Alors, je tiens à préciser que c'est en cours, on va finir, il y a encore des étagères qui vont être faites, et puis, là, vous avez du matériel de gaz tout neuf, parce que la sécurité, l'hygiène et la propreté, c'est important pour nous. Voilà, donc, on vient d'acheter du matériel de... D'ailleurs, ça a été offert par le commerçant, voilà, on le tient, au passage, à remercier les bienfaiteurs, les donateurs, que ce soit les commerçants, et les gens, les fidèles, qui viennent déposer des aliments et de la marchandise. Donc, comme vous voyez en direct, ce n'est pas préparé, on a du matériel neuf, c'est important. Donc, on va continuer, et je rejoins le frère Hamdi, effectivement, il y a de plus en plus de monde, et il faut savoir que c'est ouvert à tous, pas simplement pour ceux qui jeûnent, durant ce mois de jeûne et de prière, mais aussi, c'est ouvert à toute personne qui est dans le besoin, qu'elle soit croyante ou pas, ou pratiquante ou pas. Peu importe, voilà, c'est important, ce message à signaler. Voilà, donc, vous voyez vous-même cette réserve, et au fur et à mesure, bien entendu, ça va sortir, ça rentre, et en même temps, ça sortit si tôt. Il faut savoir que le panier repas, comme l'a précisé notre collègue, il est composé quand même assez conséquent. Nous avons des sacs, des sacs assez grands, et donc, on va mettre à chaque fois un fruit, de l'eau, une bouteille de lait, des dates, du pain, et bien entendu, un plat chaud, un plat chaud qui sera préparé d'une façon professionnelle. Merci, en tout cas, à tous les gens qui participent à cette belle action de charité et de générosité, à l'occasion de ce ramadan, justement, un ramadan de prières, mais aussi de partage, avec la souffrance qu'on voit à l'extérieur, les difficultés de beaucoup de personnes, et ceux qui souffrent aussi, au-delà de la misère, de la guerre, et bien on a une pensée pour eux, et nous faisons des prières pour qu'on retrouve la paix et la sérénité ici et partout dans le monde, mais chaque geste compte, ici comme ailleurs, on essaye de mettre en avant la bienveillance et l'amour de l'autre et la fraternité. Merci et à très bientôt. Vous êtes sur la mosquée du Bas-Montreuil, la mosquée Islach. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada